Bonjour les abeilles ! Bonjour, on est où aujourd'hui ? On est venu voir quoi Harmonie ? T'as trouvé un ballon ! T'as trouvé un ballon, on est venu voir quoi ? Un, deux... Les abeilles ! Les abeilles là ! Ouais, il y en a une là, en photo ! On va faire la petite visite ? Ouais ! Alors là, il faut prendre quoi ? Du pollen et aussi du... Du nectar ! Du nectar ! Voilà ! Ouais ! On va rentrer dans une ruche dans un arbre, dans un tronc d'arbre ! Dans un essaim ! Maman ! On peut voir une abeille normalement ! On peut voir une abeille normalement ! Ouais ! Ah si, peut-être ici, regarde ! Hop ! Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre le nectar dans la bouche des abeilles... Et le pollen ici ! Non, non, tu t'es trompée ! Ici, c'est le... Voilà ! Le bleu, c'est là, regarde ! Dans la bouche de l'abeille ! Et le pollen ici ! Ouais ! Dans les alvéoles ! Vas-y ! C'est pour donner à manger aux larves ! C'est pour donner à manger aux larves ! Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, la danse des abeilles ! La bisbise danse ! Vous êtes prêts ? Quand tu fais la danse du lapin, si tu veux ! Ouais, on a trois abeilles et un lapin ! Et aussi un crocodile ! Un lapin qui se transforme en crocodile ! Et voilà, la danse des abeilles est finie ! Des abeilles et du lapin crocodile ! Alors, on est où là ? Ah oui, c'est une grosse abeille ! Oh là là ! Alors, regarde ! Attends, on va regarder là d'abord ! Le couvain ! Au cœur de la ruche ! Non, c'est la reine, mon chéri ! C'est qui le roi ? On reconnaît le couvain par sa couleur légèrement différente, un peu plus sombre que le reste des opercules. Donc bien, le couvain est l'espace où font stocker les oeufs et les larves de la colonie ! Ça, c'est l'œuf, je pense ! Ça, c'est l'œuf et ça, c'est la larve ! Et là, il y a encore une larve ! C'est quoi ça ? Alors... Ah oui, regarde ! Le premier jour, hop ! Jusqu'au 21ème jour, donc ça devient une arme, sans doute ! C'est l'œuf ! Voilà ! Ah non, je vais regarder le 10ème jour ! Il y a quoi le 10ème jour ? Euh... Le cou cassé ! C'est comme ça, le 10ème jour ! C'est quoi ? Le 13ème jour, comme ça ! C'est le gros ! C'est le gros ! Voilà ! Et le 17ème jour... C'est le petit ! C'est une peste, mais tout en haut, il y a les antennes ! Ah oui, il y a les antennes tout en haut ! C'est le gros roi ! Ah, puis ça, c'est les yeux ! Alors, le livre de la reine ! Là, c'est le roi ! Le livre de la reine ! Ah oui ! Là, c'est le mort ! C'est la fin ! Hop, il va dans le mauvais sens, il faut aller comme ça ! Regarde ! La naissance de la reine ! Après, elle devient une reine ! Elle mange la jolie royale ! Et là, c'est la fin ! La rencontre avec le papa ! Là aussi, c'est le mort ! Et les enfants arrivent ! Et après, c'est la fin ! Et meurt ! Le chant de la reine ! La reine est une chanteuse hors pair. Pendant les premiers jours de sa vie, avant la fécondation, elle émet une série de sons stridents. Ses chants peuvent durer des heures. Et le plus incroyable, c'est que les saints peuvent répondre à sa reine en émettant des bruits caractéristiques. Tu appuies sur le bouton ? La reine est une petite abeille qui est en train de naître ! Alors ça, c'est quoi ? C'est une abeille comment ? C'est l'abeille femme de ménage ? C'est la nettoyeuse ? C'est elle qui nettoye toutes les alvéoles ? C'est la bâtisseuse ? C'est la bâtisseuse ? C'est la bâtisseuse ! C'est la bâtisseuse ! Toi aussi, tu es une abeille bâtisseuse ? Oh, ça ne tient pas. Ah, Nathan, c'est l'abeille gardienne. Il y a deux épées, vous pouvez faire le gardien tous les deux. Vous êtes des abeilles gardiennes ? Et toi, t'es quoi ? T'es un bébé abeille ? Ah oui, c'est l'abeille nourrice. C'est celle qui donne à manger aux larves. Protéger et défendre. Appuie pour donner l'alerte. Attention, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un prédacteur qui attaque les abeilles. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Appuie. Vas-y. Ah, attention ! T'as peur d'appuyer ? Oh, voilà, t'entends ? Oui. En fait, c'est le bruit qu'elles font, les abeilles, quand elles donnent l'alerte. En fait, elles doivent être en train de se communiquer, dire qu'il y a quelqu'un qui veut les attaquer. Qu'il y a un insecte, peut-être un frelon ou une guêpe. Tu vois, s'il n'y avait pas d'abeilles, on perdrait 65% de la diversité alimentaire. Voilà. Bah oui, parce qu'en fait, quand elles ramassent du pollen, elles en emmènent sur les autres fleurs. Et puis, c'est comme ça que les fleurs, elles se reproduisent. Donc, s'il n'y avait pas d'abeilles, les fleurs, elles ne pourraient pas se reproduire. Il n'y aurait plus de fleurs. Sans abeilles, plus de miel, plus de confiture, plus de café, plus de fruits, plus d'huile d'orange et beaucoup moins de lait. Car les vaches se nourrissent de l'uzerne qui doit être pollinisée. On va commencer l'animation juste ici. C'est la reine des abeilles ? Waouh ! Vous êtes beaux déguisées en abeilles ? Oui. On regarde la grosse abeille harmonique. Alors, bonjour à tous et bienvenue à la folie finfarine. Moi, c'est Gréman, je suis animateur mais je travaille aussi avec les abeilles. Je suis apiculteur. Et tous ensemble, ce matin, nous allons parler des abeilles. On va parler des abeilles avec mon ami Bisby ici. L'abeille, elle n'est jamais jaune et noire. Hormis dans les dessins animés, maille à l'abeille et les jaunes et noires ou sur les costumes, mais les vraies couleurs de l'abeille, c'est bien du marron, du orange et du noir. Ça, c'est les vraies couleurs. Les papas ne font que manger du miel toutes les dix minutes s'ils ne trouvent pas de jeunes reines aux alentours. Ils ne font que manger du miel et le problème des papas, c'est qu'ils ont des toutes petites langues. Ils ne peuvent pas se nourrir eux-mêmes dans la rue. Ils demandent aux autres abeilles de venir les nourrir toutes les dix minutes. Ça, c'est la belle bisque. Et les abeilles qui travaillent s'appellent les abeilles. Une abeille ouvrière qui naît. Elle travaille et elle travaille toute sa vie. Par contre, elle va apprendre cinq métiers différents parce que plein de choses apparaissent sur son corps. Le premier métier de l'abeille, tout nettoyer. Les abeilles nettoient tout parce que la reine ne fait pas de bébé si la ruche n'est pas propre. Deuxième métier, s'occuper des bébés, leur donner à manger. Troisième métier, construire la ruche, quatrième métier, garder la ruche et cinquième métier que l'on connaît tous, l'abeille butineuse, celle qui va chercher sur les fleurs du pollen et du nectar. Mais à force de travailler, l'abeille ouvrière s'épuise et va mourir au travail. L'abeille ouvrière ne fait que voyager sur la fin de sa vie et elle meurt sur un de ses trajets. Donc une abeille ouvrière, c'est ces cinq métiers-là. 40 jours de travail, de travail, de travail, pas de vacances chez les abeilles. Oui, c'est les ruches, on voit les abeilles voler. Cette partie en bois s'appelle le nourrisseur. Là, Alexis, vous pouvez faire de la fumée par ici. Le nourrisseur, c'est ici où l'hiver, je vais mettre des réserves de nourriture pour les abeilles. Quand je prends le miel des abeilles, je prends leur nourriture, donc pour qu'elles aient à manger quand même l'hiver, en général, on met un peu de sirop dessus. Avec la tâche jaune, tout le monde la voit au milieu ? Oui, elle est vachement plus grosse. Donc elle est plus grande que les autres, effectivement, elle a un grand ventre, un grand abdomen pour faire des bébés toute sa vie. Et puis, quand c'est fermé, au milieu du cadre, là, quand c'est fermé, c'est ces bébés, tout ça, c'est ce qu'on appelle le couvain. des larves qui sont nourries avec du pollen et du nectar. Et à côté, sur un cadre, on peut trouver ici un petit peu de miel, par exemple, c'est liquide. Et puis à côté, dans des alvéoles jaunes, oranges, on peut trouver du pollen, mais c'est difficile de voir à travers la moustache. Que des abeilles ouvrières, essayer de chercher le bouche-à-bouche. Une abeille qui vient de naître, elle est grise, elle est blanche, elle n'a pas toutes ses couleurs. Mais alors, petite abeille, harmonie ? Alors, pas peur des abeilles ? Ouais, regarde. Ici, vous pouvez voir un essaim. Un essaim, alors, ça, normalement, les enfants, c'est l'endroit où l'oiseau, il vient faire son nid. C'est un nichoir. Là, j'ai plein d'abeilles dedans, donc imaginez une jeune reine dans une des ruches à côté. a chassé sa mère, l'ancienne reine. L'ancienne reine est partie avec dix mille abeilles dans la nature faire un essaim. En général, cet essaim, c'est plutôt sous une branche, dans un tronc d'arbre creux. Là, c'est un cas un peu particulier où l'essaim s'est installé dans un nichoir. Pour un apiculteur, c'est un petit peu embêtant. On ne peut pas venir chercher l'essaim dans le nichoir sans tout casser. Je vais plutôt attendre que les abeilles n'aient plus de place à l'intérieur, se sentent trop à l'étroit. Elles vont vouloir bouger à droite, à gauche. Et là, il n'y aura plus qu'à couper la branche et poser tout dans une ruche. Quand vous avez des essaims comme ça chez vous, vous appelez un apiculteur, on ne rapplique qu'en une heure ou deux heures. Un essaim comme ça, ça vaut 150 euros. Donc, soit vous les monnayez contre des pots de miel, c'est possible, ça se passe aussi comme ça. Soit vous les gardez chez vous et après, vous vous lancez en apiculteur. On passe à la dernière partie de la visite. On va sortir du miel. On va pouvoir goûter du miel. Et nous allons parler des différents produits de la ruche. Est-ce qu'il y a un enfant qui veut m'aider à se rafler ? Soine, mais... Soine, mais... Mais toi, croupé. Comment tu l'as fait ? Nathan, regarde, tu peux te mettre ici. Tu peux mettre une main sur la mallette. Et Nathan, j'ai besoin de la force de pouter du bisque d'eau. C'est parti. Dans la machine, on a mis six cadres qui sont pleins de miel. Et bien, Nathan, il tourne la machine. Il tourne très très fort et le miel, il sort maintenant des cadres. Il dégouline maintenant dans la machine. C'est comme une grande centrifuge. Comme une grande et sauveuse à ça, la tête. Impeccable, Nathan, c'est parfait, ça. Merci à tous. À la couleur. À la couleur, en miel, on sait un petit peu à qui on aura affaire, déjà. Plus le miel est foncé, plus le miel en goût va être... Fort. Fort. Et plus le miel est clair et translucide, plus le miel va être... Léger. Donc là, c'est un miel, typiquement le paysage qu'on avait en face des ruches. Miel de bocage, châtaignier, tout à fait. Un miel assez fort. Un miel assez fort. Si je veux faire un miel d'une seule fleur, comment faire ? Eh bien, je vais poser mes ruches, par exemple, à côté d'un champ de tournesol. Je pose mes ruches à côté d'un champ de tournesol, mais surtout, on pose la hausse, la partie au-dessus, que pendant la période de floraison de cette fleur. Ensuite, je récolte la hausse après la période de floraison. Et là, le miel récolté, je vais me permettre de l'appeler un miel de tournesol. Alors, bien sûr que les abeilles ont pu gloutiner d'autres fleurs à côté. Mais en général, les abeilles ne s'embêtent pas. Elles vont vraiment aux fleurs les plus proches, les plus intéressantes et les plus proches. Donc, un miel d'une seule fleur, qu'on appelle un miel monoculture, c'est au moins 90% du nectar de ces fleurs et 10% à côté. Alors, le miel que je vous fais goûter, les enfants, les gants, ce miel, il est assez liquide. Par contre, le miel, avec le temps, il va durcir. Mais ça, c'est normal si le miel durcit. C'est tout à fait normal et naturel. Connaissez-vous des miels qui ne durcissent pas ? Des miels que l'on trouve dans tous les supermarchés ? Tout à fait. Le miel d'acacia, c'est un miel qui, lui, va rester liquide toute sa vie. Les miels que l'on achète en bouteilles plastiques sont des miels qui restent liquides toute leur vie. Et là, ce n'est pas naturel. C'est des miels que l'on a chauffés, des miels que l'on a pasteurisés. Très bien, ils ont un format pratique, ils restent liquides toute leur vie. Par contre, un miel passé au-delà de 52 g perd toutes ses qualités nutritives. Je vous assure qu'un miel bouteille pour la gorge, ça ne fait strictement rien. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Des bises ! Ah oui ! T'as gagné les bises ! T'as gagné les bises ? Oui. Là, il y a quoi ? Il y a quoi, là ? Une grenouille, un papillon ? Une grenouille, un papillon ? Une poc ! Non, non. Ah oui ! Une poule, plutôt ! D'accord. Un papillon ? Ouais ! Maman, il y a des bonbons ici ! Des petites abeilles. Des petites abeilles. Des abeilles ? Hum-hum. Un bon, j'ai tout le temps et je t'ai piqué. Ah ! C'est marrant. Oui ? Tu vois ? Il y a des confins. C'est quoi ? C'est marrant. 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 Il y a des insectes dedans. Enfin, des faux insectes. Arignais ! Je vois araignais ! La moutarde au miel. Du vinaigre de miel. Le miel de tournesol. Miel du marais. Vous êtes des abeilles gardiennes ? Qu'est-ce que vous êtes en train de manger ? Des sucettes. Des sucettes à quoi ? Au miel. Au miel ? C'est celle qu'on a achetée tout à l'heure ? C'est le miel que Nathan il a fait, tu crois ? Non, elles étaient faites avant, avant qu'on arrive. C'est une sucette en forme de chien ? D'accord. Alors, est-ce que ça vous a plu, la folie de Finfarine ? Oui. Qu'est-ce que vous avez appris ? Oui, Valentin ? Je veux... Harmonie, tu ne serais pas en train de faire pareil que Valentin ? J'ai vu une grande araignée. Moi, je veux dire, j'ai vu une grande abeille. Une grande abeille ? Et un abeille. Il y avait un abeille ? Non. Ou il y avait plein d'abeilles ? Ah, doucement, 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 doucement. Et vous les grands, qu'est-ce que vous avez retenu ? J'ai tout retenu. T'as tout retenu, toi ? Oui. Ouais ? T'es sûre ? Ouais. Et pas moi aussi. Et moi aussi ? Moi, j'ai vu que les abeilles, elles n'étaient pas noires et jaunes. Ouais, elles sont quelles couleurs ? Elles sont noires, marrons et oranges. Voilà, très bien. Alors, si vous avez tout retenu, est-ce que je peux vous poser des petites questions ? Oui. Oui. Comment il s'appelle le papa abeille ? Le faux bourdon. Voilà, le faux bourdon. Harmonie. Comment elles font les abeilles ? Ouais, bien. Alors, Valentin... Il mange quoi, les bébés abeilles ? Les larves d'abeilles ? Des vieilles ? Non. Tu te rappelles la petite balle jaune ? Ah oui, voilà. C'est du... Du pollen. Du pollen. Du pollen, voilà. Nathan, il aime bien répondre à la place des autres, ce coquin. Alors, Nathan... Toi, tu vas me dire... Qu'est-ce que je pourrais te poser comme question à toi qui a tout retenu ? T'as tout retenu ? Tout retenu ? Ah, tu sais plus maintenant ? T'es plus trop sûre ? Combien d'années peut vivre la reine des abeilles ? T'es plus... T'es plus... Trente-quatre ans. Non, trente-quatre ans ? Non. Non, non, non. T'es plus un mot. Tu te rappelles ? Moi, je me rappelle. Cinq. Très bien. Bah, dis donc, oui, t'as appris beaucoup de choses. Vous avez appris beaucoup de choses sur les abeilles. Vous avez bien retenu, hein ? Bon, c'est super si vous avez retenu, ça veut dire que ça vous a plu ? Oui. Oui. Vous avez aimé le miel qu'on a goûté ? Oui. Oui, vous avez vu qu'on avait acheté plein de miel avec papa. On voulait partir avec un pot de miel en souvenir. Et en fait, ça nous a tellement plu la dégustation de miel qu'on a pris plein de petits pots de miel. Du miel de tournesol, du miel du marais, du miel de fleurs, du miel de printemps, du miel de bocage. Et aussi, ce que tout le monde a aimé, l'arôme miel à la noisette, tu sais. Si, il a expliqué à la fin, quand on a fait la dégustation. Ils ont dit que c'était plus bon que le Nutella. C'est ça, que c'était meilleur pour la santé. Parce qu'il y a du miel, c'est moins sucré que le sucre. Et le miel, ça a aussi des pansements. Ah oui, c'est vrai. Tu as retenu ça aussi, tu vois. J'allais oublier de le dire, c'est vrai. Qu'on pouvait mettre le miel sur un bobo pour que ça cicatrise. Moi, j'ai une proposition à vous faire. Oui, Harmonie, tu veux dire quelque chose ? Tu te prépares pour l'école, tu lèves la main ? Tu veux me dire quelque chose ? Vas-y, dis. Tu voulais juste faire un sourire ? D'accord. Elle est bonne ta sucette ? Oui ? Tu aimes le miel ? Orange. Orange. Il est orange ? Comme vous avez aimé le miel, je vous propose que pour la prochaine vidéo, on fasse une recette avec du miel. Ouais ! Ouais. Ça va vous plaire ça ? Oui. Oui ? On va chercher une recette à base de miel et on la fera la prochaine fois. Oui. Si vous avez aimé, me donnez des commentaires. Et pour tout, abonnez-vous. Au revoir les amis. La recette à quatre ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501